Merci de vous retrouver madame, monsieur, pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour à la ligne de cette édition. Démarrage ce lundi de la session ordinaire de l'examen d'état édition 2024. Au total, 957 986 candidats, dont 404 011 filles, soit 42,17% affrontées ce matin à travers la République. Ces épreuves consacrées pour cette première journée à la culture générale à Kinshasa, les coups d'envoi ont été donnés par la première ministre depuis les lycées. Les détails, c'est dans ces journales. Et puis, célébration, c'est 24 juin de la journée nationale du poisson, la pêche, l'aquaculture, pilier d'économie nationale. C'est le thème retenu cette année. Le ministre des tutelles a adressé un message à la nation congolaise. Vous l'entendrez dans ces journales. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal avec les nouvelles du chef de l'État. Félix Antoine Tisséki d'Itiloumba a lancé le samedi 22 juin les travaux de construction des rocades, des rocades sud-est au quartier Mitendi dans la commune de Mongafoula. Une fois ces ouvrages achevés, ces routes pourront désengorger plusieurs communes de Kinshasa, à savoir Mongafoula et Ngaliema à la hauteur du quartier Mitendi. Retour en image avec Rachel Futu. Au cours d'une cérémonie organisée ce samedi 22 juin dans le quartier Mitendi, dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa, le président de la République, Félix Tisséki d'Itiloumba, a lancé les travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la capitale. Il s'agit en fait de la construction de deux nouvelles routes périphériques modernes devant relier la partie ouest à la partie est de la capitale sans passer par le centre-ville. Suivant les tracés, la première boucle devrait partir du quartier Mboudi sur la route de caravane jusqu'à Mitendi et la deuxième rocade de plus de 40 km partira de Mitendi jusqu'à l'aéroport international de Ndjili en traversant les communes de Mongafoula, Ndjili, Kimbanséke et Nsele. Les travaux devraient durer deux ans et demi avec le financement issu du projet Sino-Congolais révisité en mars de cette année. Pour l'agence congolaise des grands travaux ACGT, ces deux rocades ont un impact réel dans le désengorgement de la capitale. Au niveau de l'agence congolaise des grands travaux, il a été pensé un moyen efficace et efficient pour résoudre ce problème d'engorgement. Et donc aujourd'hui, c'est l'implémentation de la périphérique de Kinshasa, la ceinture 360 degrés, mais qui se compose de quatre rocades. Et les deux rocades que vous avez citées, notamment sud-est et sud-ouest, font ce que nous nous rencontrons aujourd'hui ici. Les études de faisabilité ont été menées par l'ACGT, l'agence de grands travaux, depuis 2014. Ces travaux commencent directement après le goût du chef de l'État, pour une durée prévisionnelle de trois ans. Et le budget du projet, tel qu'est planifié par les résultats des études, donne une enveloppe de 300 millions de dollars. C'est 63 kilomètres. Tous les officiels qui ont été pris la parole ont vanté ce grand projet d'infrastructure du chef de l'État, qui inaugure la série de grands travaux à travers le pays pour ce deuxième mandat. Au moment où le groupement des entreprises chinoises exécute ses travaux à Kinshasa, d'autres chantiers s'ouvrent au Congo central, au nord et sud Kivu et dans l'espace Grand Kassai. Selon l'avenance 5 des contrats chinois, au total, 5 000 kilomètres de route devraient être construites au cours de cinq prochaines années. Selon le ministre des ITPR, la construction de deux recodes de Kinshasa va nécessiter l'expropriation de certaines parcelles privées, surtout ceux qui occupent les emprises publiques. L'issue du lancement de ces travaux, les réactions se sont multipliées. Je vous prie de suivre les unes après les autres. Les communes de Mongafoula, Ndjili, Kimbanseke et Nselé sont les premiers bénéficiaires de ces nouvelles routes de circulation rapide. L'autorité municipale n'a pas caché sa satisfaction. Je suis le plus béni. Le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, nous visite pour la troisième fois. Lors de la réhabilitation de la route Kindélé, lors de l'inauguration de la station au niveau de Moudi et aujourd'hui, avec le lancement de la construction des rocades. « Rocades » qui signifie tout simplement « contournement », « déviation ». Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous pouvons quitter le Congo central sans passer par Matarikibala, ni par Rompongaba, ni par Lemba. Mais on peut atteindre l'Utenele, même Ngalema ou la ville. Ou bien nous pouvons aller vers l'aéroport sans aussi passer par les coins cités. Donc nous remercions les chefs de l'État pour ces gestes louables posés à notre égard. L'autorité coutumière a aussi salué ces grands projets du chef de l'État qui va marquer l'histoire de son pays. Notre coin est trop isolé parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas assez de route pour se rendre dans la capitale. Cela nous crée beaucoup de problèmes, surtout dans le marché qui s'est créé à Matarikibala, puisque à tout moment il y a des embouteillages. Vraiment, comme le président du public nous a pensé pour déjongorger la ville, vraiment c'est une... on est très appréciés. Le président du public nous a... il nous avait promis, maintenant c'est déjà réalité, de Mboudi jusqu'à l'aéroport, de Ndil, vraiment, c'est très capital. Parce que si je vois très bien, c'est le groupement de Mbentzeg et Karthi Kymetel qui ont beaucoup en profité en vue du trajet. Donc vraiment, nous applaudissons le président du public. La ville de Kinshasa aura un autre visage. Tout autre chose à présent, la Belgique dit manifester son soutien à la RDC face à l'agression qu'elle subit dans sa partie Est. Déclaration du ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants belges, André Flau, après sa rencontre avec le chef de l'État, Félix Antin-Tchiseké dit, il est une bonne image et commentaire. Les relations entre la Belgique et la RDC restent bonnes et imperturbables. Le ministre d'État et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique a été reçu ce samedi en audience par le président de la République, Félix Antin-Tchiseké dit, André Flau est venu exprimer au chef de l'État le soutien de son pays au programme de la RDC visant à soulager la misère du peuple congolais dans les différents domaines durant cette deuxième législature. L'objet de la visite c'est tout simplement de continuer à manifester un intérêt et un soutien entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Donc on peut considérer ici qu'il s'agit d'une réunion qui est aussi amicale d'ailleurs, qui place cela sous le thème de la continuité des dossiers entamés à un moment où le Congo vient de se doter d'un nouveau gouvernement qui a un programme qui est effectivement chargé, qui va intégrer toutes les priorités émises par le président, que l'on parle notamment du désenclavement, du numérique, que l'on parle de toute une série de projets. Et dans cet ordre d'idées j'ai aussi rencontré la première ministre qui effectivement est en charge avec sa nouvelle équipe de mettre tout en œuvre pour à un rythme soutenu répondre aux aspirations de la population. Concernant l'agression de la RDC par le Rwanda, l'homme d'État belge a précisé que son pays n'est pas resté insensible face à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. En ce qui me concerne, j'ai été au Parlement celui qui a porté le plus de questions et de remarques à l'égard des premiers ministres à l'époque et des ministres des Affaires étrangères pour faire en sorte que l'on n'oublie pas ce qui se passe à l'est du Congo. On ne peut pas à la fois être, et à juste titre, très sévère par l'agression par la Russie et de l'Ukraine et rester insensible aux agressions du Rwanda contre le Congo à l'est, comme d'ailleurs on ne peut pas non plus rester insensible à l'agression d'Israël par rapport à la bande de Gaza. Il ne peut pas avoir deux niveaux de droit international ou d'application du droit international. Et donc je crois qu'il faut précisément maintenir en éveil là aussi cette attention particulière et surtout être au niveau belge, les porteurs d'un message aussi au niveau européen pour que l'Europe ne soit pas distraite de ce qui se passe à l'est du Congo. L'ancien ministre est rentré satisfait de son entretien nourri avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme annoncé dans le sommaire, les finalistes du cycle secondaire ont affronté depuis ce matin les épreuves de l'examen d'État édition 2024. Au total, 957 986 candidats ont affronté ces épreuves consacrées pour cette première journée à la culture générale. Les coups d'envoi ont été donnés à Kinshasa par la première ministre Jidut Souminoua depuis les lycées Shaomba. Le gouvernement a pris en charge les frais de participation de tous les finalistes du Nord qui vont. On fait le point avec Françoise Boué-Labouaki, Pompou Mba et Djokoukou. Elles affichent un sourire face à la caméra avant l'assaut final. Une façon de chasser le stress du matin. Il est 7h30. Lundi 24 juin 2024, près d'un million de finalistes sont prêts à affronter la session ordinaire de l'examen d'État à travers le pays. Pour le lancement symbolique à Kinshasa, au lycée Shaomba, la première ministre Jidut Souminoua Toulouka est accompagnée de la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raisa Malou, pour donner le temps. Moi je souhaite bonne chance à tous nos enfants, les jeunes filles et les jeunes garçons qui vont pouvoir tous, j'espère, réussir à cette session d'examen d'État 2024. Pour ces épreuves de 4 jours dans 60 provinces éducationnelles, le gouvernement a totalement pris en charge les frais de participation pour les candidats du Nord qui vont. La patronne de l'exécutif central a inscrit le secteur éducatif dans le pilier 4 du programme d'action de son gouvernement consacré à l'accès aux services sociaux de base. Il est prévu de poursuivre et parachever la mise en place d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Au lycée Shaomba, le finaliste le plus âgé a 78 ans et le moins âgé, 16 ans. Attendu dans sa ronde au lycée Bossangani, l'image incarnée par la première femme-chef du gouvernement est une motivation pour ses élèves. Ça nous pousse à placer la barre haute parce qu'elle aussi vise l'excellence. Pour nous les femmes, ça nous encourage à nous projeter et à croire en nos rêves et à croire qu'on pourrait arriver au même niveau qu'elle et pourquoi pas à la surpasser. L'inspecteur général a annoncé le début de la correction de ses épreuves le 1er juillet 2024. Judith Souminois, accueillie par les enfants, veut que le secteur de l'éducation contribue de manière efficace au développement national, à la citoyenneté et à la promotion de l'éthique du travail conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine, Tshisekedi Tchilombo. Il est question de consolider les réformes courageuses entreprises depuis le premier mandat du chef de l'État. Et avant le début de ces épreuves à Kinshasa, nos reporters ont promené leur micro à l'école Mafuta dans la comité de Mongafoula et nous ont proposé l'ambiance qui y a régné. Images et commentaires. C'est une cour calme et vide qui, par ses inscriptions, indique l'activité de ses jours, les débuts de l'ex-État édition 2024. Le premier à franchir le porte, ses enseignants qui prennent de disposition avant l'arrivée de tout premier finaliste. Contrôle de macarons, prières malgré la laïcité de l'État, une nationale chantée par six élèves, alignée en fil indien. 30 juin, l'eau, le soleil, 30 juin, 8 juin, je serai sur l'éthique. Dans la salle, le calme règne, avant la distribution des items. Durant quatre jours sur toute l'étangue de la RDC, six élèves finalistes vont tester leurs connaissances qui seront sanctionnées par un diplôme d'État. À Kinshasa comme en province, les élèves finalistes ont affronté ce matin, je l'ai dit, les épreuves de l'examen d'État édition 2024 à l'instar de la province éducationnelle Épesté-Cassaï-2 basée à Mouéka. Premier à prendre la parole à l'occasion du lancement officiel de la session ordinaire des examens d'État édition 2024 dans la province éducationnelle Épesté-Cassaï-2 basée à Mouéka, Jean-Makasinga Aguimondo, IPP-Cassaï-2 donne les statistiques de candidats finalistes attendus à cette session dans sa province éducationnelle. La province éducationnelle Épesté-Cassaï-2 aligne ce matin 19 969 candidats dont 7 500 filles 12 630 garçons et 161 candidats du cycle cours. Tout en encourageant les élèves finalistes de bien se concentrer sur toutes les matières apprises pendant leur cursus scolaire, Jean-Pierre Abraham Babicha, prové de Kassaïdé, souligne ceci. Chers candidats finalistes, l'obtention des diplômes est tributaire de votre réussite à ces épreuves que vous allez aborder avec succès. De son côté, François Mingrat, administrateur des territoires, a, dans une courte allocution, souhaité bonne chance au candidat finaliste tout en procédant au lancement officiel de cette session à Mouéka. Dans l'actualité, pêche et l'aquaculture, pilier de l'économie nationale, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée nationale du poisson, célébrée chaque 24 juin. À Kinshasa, le ministre des tutelles a adressé un message à la nation congolaise. On écoute Jean-Pierre Timanga au micro de Rode Panda. Chers compatriotes, au nom de son excellence, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Kisekeli-Chilomo, et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par son excellence, Madame Jélite Soumy-Nortoulou, je me fais la règle de voir d'intéresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des acteurs de secteurs de la pêche et de l'aquaculture de la République démocratique du Congo et vous souhaite une heureuse fête de poisson. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce 24 juin 2024, à l'occasion de la commémoration de la 57e édition de la Journée nationale du poisson célébrée sous le thème « La pêche et l'aquaculture, pilier de la relance de l'économie nationale ». À l'instar de toutes les autres éditions, cette journée est célébrée pour souligner la place primordiale de la pêche et de l'aquaculture dans les développements économiques et sociaux. Ces deux secteurs constituent des sources insoupçonnées de revenus d'une bonne partie de la population congolaise. Grâce à l'indication personnelle de son Excellence M. le Président de la République chef de l'État et de la coordination de Mme la Prémi-ministre et chef du gouvernement, des actions emblématiques ont été initiées pour accroître les capacités de pêcheurs et de pisciculteurs à fournir à la population congolaise les poissons qui est passé pour une dernière stratégie dans les quotidiens du Congolais. Et d'ailleurs, pour cette cinquième édition de la Commune à l'État, une nouvelle centrale est du composteur ol Krénier et à l'État avec personnelle et à l'État ont type à quel est un Esquilibré sa non left par un Sinten et c'est le féril qui est en général qui est familiale est Aux activités de la pêche qui s'étalent sur la période allant du 15 mai au 15 août 2024. A cet effet, mon ministère s'engage d'une part à se pencher sur l'examen et la résolution des problèmes en rapport avec le développement de certains sous-examens et d'autre part à mettre en place des mécanismes de cogestion qui auraient le mérite de protéger les professionnels de la pêche et de l'aquacriture. Je tiens à remercier tous les partenaires techniques et financiers pour leur appui substantiel au ministère de la pêche et de l'élevage. Vive la République démocratique du Congo, vive la pêche et l'aquacriture, vive la Journée nationale du poisson. Je vous remercie. Je vous amène dans le Nord Kivu pour parler de ces cris d'alarme lancés par les déplacés du camp Mugunga. Dans le Nord Kivu, il faut plus d'assistance pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables sur les sites. D'autres précisions, c'est dans ces reportages. Les déplacés internes régroupés dans le camp de Bouhimba au quartier Lac Vert depuis février 2024 lèvent le ton et dénoncent le manque d'assistance en vivres. Ils sont obligés de mener une vie de débréalise pour assurer leur survie. L'assistance occasionnelle en vivres rendues disponibles est toujours très insuffisante. Ils souffrent de la famine et en traversant une vie très médiocre. Cela doit être le témoignage de ces déplacés. C'est depuis le mois de février que nous sommes arrivés ici. Pas d'assistance, pas de nourriture. La plupart vont à la recherche des bois d'échauffage dans la brousse où certaines femmes sont violées. Nous voulons que l'État nous assiste à vivre au besoin de faciliter les retours de la paix. Nous voulons que le gouvernement nous aide, surtout en alimentation. Nous souffrons. Nous voulons mourir des fins dans ces camps alors que nous allaitons. Une situation confirmée par un des chefs des blocs qui voudrait l'implication active de l'État congolais pour rendre disponible une quantité suffisante de vivres ou trouver une solution de les retourner dans leur milieu respectif. Si cette assistance n'est pas suffisante pour tout le monde, que l'on prenne une solution pour faciliter les retours dans nos champs respectifs, car nous sommes habitués à l'agriculture. Alors que ce camp de déplacés intérêts de Bouhimba compte 265 blocs. Atikapa par contre, c'est la célébration de la journée mondiale des réfugiés. 156 titres fonciers ont été remis officiellement aux rapatriés victimes du phénomène Kamunan-Sapu avec la facilitation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Isidore Nkaya, reportage. Le 19 et 20 juin 2024, la journée mondiale des réfugiés a été célébrée par l'INHTR en commun avec les rapatriés installés au village Gapinankoudi par une cérémonie de remise officielle. Des titres fonciers à 156 ménages des déplacés par les gouverneurs des provinces Dédoné Piemé-Toutkot, qui s'est instinante à élever les chefs de ces villages Gapinankoudi au rang des citoyens d'honneur de la province de Kassai pour avoir offert son hospitalité à ces rapatriés, obligés de fouiller leur terre natale à cause du phénomène Kamunan-Sapu. Merci à toute la communauté du HCR d'avoir été prête, d'avoir répondu à notre appel. Ce dont nous sommes contents, c'est que plus de 2500 personnes ont été intégrées ici et ça c'est quelque chose de formidable. Au nom de la représentante de l'INHCR pour la RDC, Mme Angèle Dikungia Tangana, M. Philippe Oumana, chef des bureaux de l'INHCR pour les Kassai, a remercié les gouverneurs et sa suite pour leur solicitude. Et dans un déjeuner des presse, il a lancé cet appel. Nous appelons la communauté internationale et les hommes de bonne volonté à garder un oeil ouvert toujours sur la province qui a toujours besoin de leur appui pour améliorer les conditions de vie des personnes qui ont librement et volontairement décidé de rentrer de l'Angola pour certaines et qui ont librement et volontairement décidé de rentrer des villages qui les avaient accueillis pendant la crise de Kamunan-Sapu il y a quelques années. Avant la fin de l'année 2024, l'INHCR soutiendra la délivrance des 600 titres fonciers pour auprès de 8000 rapatriés dans les villages de Kapingankoudi et Chamusanda. Dans le sud Kivu, les usagers de la RN5 sont appelés à prendre la route de déviation aménagée par l'office des routes au niveau du pont Kavugungu, endommagé dans la plainte de la Ruzizi avant la cité de Kiliba. Images et commentaires. Les usagers de la route Bukavu-Ouvira sur la route nationale numéro 5 sont appelés à utiliser la route de déviation aménagée par la 502e brigade d'entretien au niveau du pont Kavuguvugu situé au point kilométrique PK110. Cette route est déjà opérationnelle depuis le vendredi 21 juin, 10 jours après les démarrages des travaux. L'office de route était appuyé en matériel par les camions bennes d'une entreprise chinoise œuvrant dans le secteur du ciment. L'office de route Sud Kivu annonce aux usagers les débuts des constructions de nouveaux ponts en béton armés par la démolition de l'ancien pont ce samedi 22 juin. Profitant de cette bonne saison sèche, le directeur provincial de l'office de route Sud Kivu, l'ingénieur Alain Mougangou, rassure les usagers de la route nationale numéro 5 que la concrétisation de la vision de chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo, sera fait avec la construction d'un nouveau pont en béton armé de 11 mètres de portée, avec des murs à nels en béton, ainsi que les parafouilles en amont et en aval. Ces travaux sont financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER dans le programme d'entretien routier PR 2023 sous la mission des contrôles du bureau technique des contrôles BTC. La révision du cahier des charges de l'entreprise MOUMOU a fait l'objet d'une réunion entre les secteurs de l'UILOU, les communautés locales de développement des différents villages inspectés par les activités minières et le représentant des MOMI. Ricardo Bambéka nous en dit un peu plus. Revoir le cahier des charges de l'entreprise minière MOUTANDA MINING vis-à-vis des communautés impactées par les activités minières de cette entreprise et les mobiles. De cette rencontre, entre d'une part les communautés locales de développement et le secteur de l'UILOU, d'autre part l'entreprise MOUTANDA MINING. Pour la population de Kawama et Kisankala, la plupart de projets repris dans ces cahiers des charges sont déjà exécutés, d'où la nécessité de la révision de ces cahiers des charges. Très attentif aux doléances de la population de son entité, le représentant de Betty Kiyando Katoke, chef des secteurs de l'UILOU, Castro Kakoma, promet de faire rapport à la chef des secteurs qui s'est assigné comme objectif la modernisation des infrastructures dans son entité territoriale. Dans un autre registre, Célestine Kassolo, deuxième échevin du secteur de l'UILOU, a au nom de l'autorité locale lancé les activités de l'atelier sur les changements climatiques dus à l'exploitation minière dans le territoire de MOUTHA-CHA. J'espère que cette séance vous a permis de sénéter le projet et de comprendre le co-éternet au moment opportun dans sa mise en oeuvre. Nous remercions de votre présence au nom de la chaise secteur Betty Kiyando Katoke. Nous déclarons clôt cette séance et nous souhaitons bon vent à ses projets. Cette rencontre initiée par Betty Kiyando, chef des secteurs, vise à réfléchir sur l'adaptation au changement climatique et à la protection des forêts communautaires qui alimente la transition écologique vers un avenir sobre en carbone. La vulgarisation des différents documents normatifs, une réunion, une formation de 5 jours se tient en Bandaka dans la province de l'Équateur. Images et commentaires. Plusieurs documents normatifs seront vulgarisés, notamment le protocole de Mamputo, les normes et directives de soins complets d'avortement centrées sur la femme, l'arrêtement ministériel portant utilisation des méthodes contraceptives et enfin, les normes et directives santé sexuelle et réproductive de nouveaux-nés, enfants, adolescents, nutrition. La situation anère de la mère et de l'enfant reste toujours préoccupante. Alors, pour réduire le taux de mortalité néonatale et maternelle, nous voulons vulgariser les documents, donner connaissance à ces documents, aider les prestataires qui utilisent, qui donnent, qui offrent le soin à la population de comprendre ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Donc, dans tous ces documents, il y a vraiment les orientations qu'on est en train de donner aux prestataires qu'il doit mettre en place, appliquer, et vous allez voir qu'il y aura une réduction de mortalité maternelle et néonatale. Toute cette matière est dispensée par une délégation du ministère de la Santé, Publique, Hygiène et Prévalence sociale venue de Kinshasa, composée de Dr Bessa Anissé de la division Groupe spécifique et famille, Dr Maceou Junette du programme national Santé de la reproduction et de Maître Moukemlila Serge. Notons que cette formation est organisée à l'intention de adolescents et jeunes, les femmes de la société civile, les conducteurs de motos et enfin, les associations de juristes, avocats, militaires et policiers. Je vous invite à présent à suivre ce reportage où les jeunes architectes s'engagent à instaurer le climat de paix au sein de leur corporation. C'est l'essence donnée à cette manifestation organisée par ces derniers. Regardez. Soucieux de mettre de l'ordre dans leur corporation, les architectes du Congo dénoncent la mésentente qui s'y installe. Ils en appellent à la paix et au travail pour le progrès de leur structure. Ces membres de l'Ordre national des architectes, ONA, qui attendent voir leur corporation demeurer une et indivisible, demandent au Conseil d'État en tant qu'organe judiciaire compétent de trancher pour mettre fin à la crise. Nous demandons au Conseil d'État détrancher cette affaire qui dure, il y a de cela, plus de trois ans et réclamons la tenue d'une assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la tenue des nouvelles élections qui vont générer la nouvelle équipe qui pourra présider avec légitimité à la tête de l'Ordre national des architectes de la République démocratique du Congo. Ces derniers plaident également auprès du Conseil d'État pour l'obtention de l'Ordre comme c'est le cas chez d'autres corporations présentes en République démocratique du Congo. L'objectif étant débarrer la route à toutes sortes d'imposteurs qui s'autoproclament architectes et n'ont ni qualité ni mandat. Une page noire dans ce journal, c'est le dimanche 23 juin 2024 que le pasteur Barouti a été conduit à sa dernière demeure. Bien avant, un hommage mérité lui a été rendu à l'hôpital du cinquantenaire comme au stade Tata Raphael nous dit Sylvie Makumbani. Les fidèles de l'église du tabernacle sont venus de partout pour rendre un dernier hommage à leur pasteur le révérend Barouti Tassongo Léonard. Dès la mort de l'hôpital du cinquantenaire en passant par le stade Tata Raphael la consternation s'est lisée dans les visages de ses fidèles qui pleurent. C'est lui qui pendant de nombreuses années a dirigé l'église du tabernacle qu'il a fondée il y a un demi-siècle. L'homme de Dieu laisse une épouse et cinq enfants. Tu as été un papa formidable. Tu ne nous as pas seulement aimé mais tu nous as montré le chemin du ciel. Tu nous as montré comment aimer le Seigneur Jésus. Tu nous as montré comment recevoir le Saint-Esprit. il a accompli des oeuvres grandioses. C'était en ce même lieu. Il y a de cela quelques années il a tenu une campagne intitulée le docteur Jésus. Alors c'est la première fois que je peux voir quelqu'un qui était sur une chaise roulante abandonner la chaise roulante après neuf ans n'est-ce pas d'infimité. Et elle s'est mis debout et elle a commencé à marcher. Donc il est représenté partout avec une grande puissance qui l'accompagnait dans le ministère. Nous adressons à l'église que l'église soit calme parce que quand chaque leader part il y a toujours les secousses qui ne cessent de venir à l'église. L'influence de son ministère qui a gagné beaucoup d'âmes dans le monde entier. Plusieurs personnalités ont assisté à ses obsèques. Le pasteur Barouti a réussi à implanter son église sur une bonne partie du pays. Place à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo d'Emazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Examen d'état 2024 965 000 finalistes du secondaire au standing block pour un diplôme annoncent le phare. Au total environ 665 000 finalistes du secondaire vont subir pendant 4 jours à partir d'aujourd'hui lundi 24 juin jusqu'au jeudi 27 juin 2024 le feu roulant des épreuves de la 58e session ordinaire de l'examen d'état édition 2024. Cette session est la dernière préparée par l'ancien ministre de l'EPST Tony Mwaba mais que Raïssa Malou nouvelle ministre de l'éducation nationale se doit de conduire à bon port. L'ONU condamne les menaces et pressions du A23 contre la monusco note media congo.net Les membres du conseil de sécurité ont fermement condamné toutes les attaques contre la mission de l'organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ainsi que les menaces et pressions inacceptables exercées par le A23 contre les casques bleus dans l'est du pays. Dans une déclaration l'ONU a fulminé contre l'utilisation d'armes lourdes à proximité des bases de ces forces de métier de la paix. Ituri, 32 personnes tuées dans les attaques de Kodeko à Djougou titre le potentiel. Multiples attaques des miliciens de la coopérative pour le développement du Congo ont été enregistrées dans plusieurs villages du groupement Mabilé-Ndeyi secteur de Baïa-Likilou territoire de Djougou au nord-est de la province de l'Ituri. 32 personnes ont été tuées parmi elles 6 éléments des FRDC 5 femmes et 3 enfants à cela s'agit plusieurs maisons réduites en fumée. Fizi, le Mohamed, Charles Nsimbi et 3 autres personnes tuées dans une attaque armée à Mboko note actualité point cédé. La situation sécuritaire est tendue dans le territoire de Fizi plus précisément sur l'axe de Mboko depuis la matinée de ce 23 juin 2024 après l'annonce du décès du Mohamed Charles Nsimbi et d'un agent de la DGM. Selon des sources locales, le Mohamed Charles Nsimbi accompagné de son épouse du commandant des FRDC et d'un agent de la Direction Générale des Migrations a été la cible d'une attaque armée aux environs de 21h. Fin de ce journal au nom de tous ceux qui nous ont aidé à vous les présenter nous vous disons merci de l'avoir suivi merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale grand merci également à tous les héros dans l'ombre excellente suite des programmes sur la RTNC et à tous les sous stars et à tous les sous-titrage Sous-titrage